Yo salut les sociétés amis c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui ouverture de 4 boosters les super stars mondiales. Donc que dire sur ces boosters ? Une série de 52 cartes. Donc en gros 50 avec 2 Xyz qui font plaisir. Que je kifferais avoir mais bon. Faut les sortir, faut les sortir ces cartes là. Donc en moyenne le booster il se trouve à 4,50€. A savoir qu'à l'intérieur on a que 5 cartes par booster. L'extension complète est composée de 34 cartes super rares, 4 par paquet et 18 cartes secrètes rares, 1 par paquet. En gros c'est pour ça le prix est un peu élevé juste pour 5 cartes mais c'est des super et des secrètes donc c'est un petit peu normal. Donc on est parti pour l'ouverture de ces 4 boosters dont j'avais déjà commencé la série. Je l'avais acheté 3 à l'époque, j'avais payé 5€ le booster donc en gros j'avais payé 15€ pour 3 boosters qui étaient assez chers. Et là comme c'est sur un site en ligne j'ai payé un petit peu moins cher. Donc voilà donc j'ai 14 cartes, j'en ai eu une en double. Donc là on est là pour continuer la série. Bon allez c'est parti. On veut du lourd. Mais bon là je ne sens pas trop ma dernière ouverture. C'était pas le top, j'espère j'espère. Ok numéro 86, champion héroïque. T'as très belle carte franchement. Chagrin Fonthorus. Samouraï Gagaga. Il est mort cette carte. 46. Je ne connaissais pas du tout, stylé. Et choc du contre. Donc la première là. La secrète est en première à chaque fois donc je vais essayer de mettre ça directement vers la fin. Donc déjà le deuxième booster, ça va trop vite, ça va trop vite ces cartes là. J'espère ne pas avoir beaucoup de doubles. Ça fait au moins 2 mois que j'avais ouvert cette série donc je ne pourrais plus vous dire les cartes que j'ai déjà ou que je n'ai pas. Mais comme d'habitude, les cartes en double sont sur les côtés. Et enfin, vers le 20, je ferai un petit trade avec toutes les nouvelles cartes, toutes mes doubles de ce mois-ci. Donc attends, je vais mettre ça à la fin. Voilà. Dragon nuage aux yeux galactiques. Ok. Combattant électro-psychique. Allez, stylé aussi cette carte. C'est Nixis que j'ai à la fin, je décane un petit peu, j'ai vu Nixis. Ça m'a mis un frisson. Cerf-volant, bon celle-là je l'ai, je m'en souviens. Mais j'adore l'illustration, elle est vraiment stylée. Ah non, ce n'était pas la dernière. Numéro 57. Goliath, go go go. C'est marrant le petit château comme ça là. Allez, stylé aussi cette carte. Et la dernière. Disque de Nebra. Donc la première qui cote quand même pas mal, parce que j'avais quand même vu la première. Je ne dis pas de bêtises, je suis encore sur le site. Ouais, je dis ouais, elle cote, bof, bof, bof. Allez dans les 3-4€. Mais très belle carte, très belle carte. Ouais. Plutôt content pour le moment. Allez, pub de booster, ça va trop vite. Alors on va la mettre, la première en dernière, hop. Numéro 80, 19, boxeur indomptable. Ok, je ne sais pas si j'ai bien mis la carte, mais on verra. Numéro 36, château. Ok. Ok. J'ai pas cette carte, elle est stylée. On dirait l'étoile noire, un petit peu comme ça, le rond comme ça. Ça me fait triper. Bête Phantom Mecha. Ça c'est un avion, un avion cyborg. Elle est stylée aussi la carte, franchement. Et la dernière, non pas la dernière, il y en reste une. Bon. Radio Pierre sera à l'échange du coup. La dernière, la dernière. Onomatopie. Ok. Une carte que j'avais déjà. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Donc elle sera à l'échange. Et le dernier booster. Bon, s'il te plaît là. S'il te plaît. Envoie moi une dernière petite carte lourde là. Ça ferait plaisir. Bon, les boosters je vais quand même les garder parce que je sais que... Moi je vais acheter des espèces de... C'est comme des... C'est des pochettes, mais même des grandes pochettes en plexiglas. En fait, je vais en acheter, je crois que ça doit être... Ça doit être 3 euros pour 30. Et en gros à l'intérieur, il y a moyen de mettre ces pochettes. Donc il y a moyen de mettre directement les boosters pas encore ouverts. Mais moi j'aimerais bien me faire une collection avec tous les boosters différents pour pouvoir les mettre sur plexiglas, une sorte de plexi. Donc je ferai ça. Dans l'avenir. C'est pour ça que je garde aussi tous les boosters. Magicien Gagaga, ok. C'est une de ces cartes. C'est un oeuf avec une bouche et des... Ah, des barres. Ok. Bon, je ne l'ai pas ces cartes. Cardeva. Ouais. Boxer. Ouais, c'est un boxeur en carton quoi. C'est vraiment en carton. Je ne dis pas... Ce n'est pas un boxeur en carton, mais il est vraiment en forme de carton le truc. Et la dernière. Numéro F0 Futur Utopique. Qu'est-ce qu'il est aussi ? Donc voilà. Bon, je n'aurais pas eu la 50 et la 51. En gros, la 50, celle que j'aurais vraiment kiffé avoir, c'était le dragon légendaire blanc. Qui code beaucoup. C'est la 51. Et la 52, c'était le magicien légendaire sombre. Donc, ouais, celui-là, ils auraient envoyé du lourd. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Je suis déjà content. Franchement, ouais. Je vais pouvoir bien compléter la collection. Si je ne dis pas de bêtises, je dois avoir mon classeur juste là. Je vous dis des bêtises. C'est pas le bon. Alors là, faire ça en vidéo, chercher le bon classeur. Ça va être un petit peu la gana. Ah là là, ils sont là, des superstars mondiales. J'ai des petits classeurs souples comme ça à l'intérieur. J'en ai pris une approchette. Et après, ben voilà. J'en avais que 14 du coup. Ça va faire plaisir. Dans le classeur, je les trie. Je les trie directement par numéro de série. Ça me permet de savoir qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce qui ne manque pas. Donc là, c'était vraiment une série que j'avais vraiment débuté. Le petit cerveau l'enquête est là. Et après, les dragons légende 2, etc. Je ne vais pas vous montrer tout de suite tous mes classeurs. Mais bon, voilà. Je suis quand même content. Sur ce, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut salut ! ... ... ... ...